Ensuite, les boutons en bleu, ce sont des boutons gratuits. C'est une représentation des fonctions gratuites. Souvenez-vous, nous, nous voulons connaître la valeur du message. Donc, pour connaître la valeur du message, nous allons cliquer sur « Lire message ». Donc, lorsque nous allons cliquer dessus, nous allons avoir quoi comme message, comme valeur du message ? Eh bien, nous le découvrons ensemble en cliquant sur « Lire message ». Eh bien, nous avons ici le type de message « String » et sa valeur « DeepFab ». Or, qu'est-ce que nous avions écrit lorsque nous avons déployé le contrat ici, sous forme de premier message « DeepFab ». Bien. Ensuite, nous voulons, comme je vous l'avais dit, avoir la possibilité de pouvoir à tout moment modifier notre message, modifier la valeur du message. Donc, pour le faire, nous allons cliquer sur cette flèche qui va nous permettre d'avoir un espace où nous pourrons rédiger le nouveau message. Et le nouveau message que nous allons rédiger, ça va être « Mon nom de famille, I-L-I-Z-A-B-A-L-I-Z-A ». Et une fois qu'il est rédigé, nous allons cliquer sur ce bouton marron. Alors, les boutons marrons représentent les fonctions payantes. Donc, à chaque fois qu'on voit un bouton marron, c'est qu'on va payer pour pouvoir faire une transaction, pour pouvoir envoyer une valeur, une donnée dans la blockchain. Donc, je me répète. Bouton marron, on paye des frais pour pouvoir envoyer un message, une transaction dans la blockchain. Bouton bleu, on clique dessus pour pouvoir lire le message et il est gratuit. Donc, nous, nous cliquons sur « Transactions ». Regardez ce qui va se passer à nouveau ici dans la console de vérification des transactions. Vous avez vu, nous avons eu pendant quelques secondes ce petit message qui est apparu « Transact to boîte, rédiger message pending ». Ça veut dire que nous sommes en train d'assister à la création d'une nouvelle transaction venant du contrat boîte et plus spécifiquement, utilisant la fonction « Rédiger message ». Voilà. Et lorsque nous descendons, nous nous rendons compte que la transaction est valide. Donc, nous pouvons à nouveau cliquer ici sur la flèche et on va remonter les messages. On va remonter l'ensemble des informations. Au niveau du statut, la transaction a été validée, donc a été minée et s'est exécutée avec succès. Nous vous avons ici la signature électronique de la transaction. Nous savons d'où ça vient. C'est toujours de la même adresse, OX5B. Nous savons de quel contrat elle vient, de contrat boîte et de la fonction « Rédiger message ». Ensuite, nous avons les frais. Et le plus important, on va encore regarder « Decoded input ». Nous voyons le type de variable string et sa valeur, c'est « Elisabalisa », donc mon nom de famille. À partir d'ici, les choses deviennent intéressantes parce que nous nous allons revenir ici et nous allons à nouveau cliquer sur « Lire message ». Regardez bien ce qui va se passer dans la console de vérification des transactions lorsque je vais cliquer sur « Lire message ». Le résultat de « Lire message », ça donne « Elisabalisa ». Donc, le nouveau message que nous avons envoyé, c'était « Elisabalisa », que nous avons rédigé. Ensuite, nous nous avons cliqué sur « Lire message », donc une fonction gratuite. Rappelez-vous, une fonction gratuite, c'est… Nous aurons toujours ce petit mot « View ». Il n'est pas le seul, nous avons un autre petit mot qui s'appelle « Pure » pour « Pure » ou bien « Constant » pour « Constant ». Vous pourrez trouver tous ces mots, toutes ces subtilités dans ma formation complète sur le contrat intelligent pour les juristes, pour les avocats, pour les littéraires d'une façon générale. Et ensuite, ici, nous avons quelques informations et nous pouvons d'ailleurs à nouveau regarder l'intérieur. On va se rendre compte que même lorsque nous appelons une fonction gratuite, nous avons la signature électronique de la fonction. Nous savons d'où elle vient, nous savons quelle fonction a été invoquée et surtout, nous avons d'un côté le type de variable qui a été invoqué « stream » et sa valeur « Elisabalisa ».